Alors Léo nous demande combien êtes-vous, en tout, à travailler sur la chaîne du projet Lutetium ? Alors il y a Arnaud, Guillaume, Oune, Julien, Léa, Marie, Martina, Mathias et Quentin. Et puis il y a aussi Juliette qui a fait l'identité visuelle, Pierre qui a fait la musique du générique, et Martin et Noémie qui ont contribué au scénario de certaines vidéos. Et puis moi, Julie, je suis doctorante en physico-chimie des matériaux polymères et céramiques, et dans le projet Lutetium, je m'occupe de faire les traductions en anglais des scripts, et je présente les vidéos au studio. Donc en tout, ça fait... 14 ! Et aujourd'hui, on va répondre aux questions que vous nous avez posées dans nos commentaires de nos vidéos et sur Twitter, dans le cadre de cette foire aux questions. Alors moi c'est Mathias, je suis doctorant en physique statistique à Jussieu, et au sein du projet, je supervise le projet avec Guillaume, mais je participe aussi à la rédaction des scénarios, et je présente les interviews. Et aujourd'hui, je veux répondre à la question que beaucoup de gens nous ont posée, à savoir comment est-ce qu'on est venu à créer le projet, et comment est-ce qu'on choisit nos sujets. Donc à l'origine, l'idée du projet venait d'un groupe d'élèves ingénieurs de l'ESPCI, une école parisienne d'ingénieurs, dont je faisais partie. Et en fait, on avait l'envie de faire un peu de vulgarisation scientifique. On s'est assez vite tourné vers le format vidéo, surtout qu'on avait vu que sur YouTube en particulier, il y avait un vide à combler. On avait vu qu'il manquait un peu de physique et de chimie expérimentale, et que ce qui existait était en général pas en français, et finalement assez loin de la recherche. Du coup, on s'était dit que ça pourrait avoir un intérêt qu'on aille faire des vidéos pour montrer la recherche telle qu'elle se fait, des manips sur lesquels des vrais chercheurs travaillent, et aussi de dépoussiérer un peu l'image de la recherche, justement. En étant à l'ESPCI, on était plutôt confiant qu'on arriverait à trouver des gens pour nous aider sur le côté scientifique, et des interlocuteurs qui accepteraient de montrer leur recherche. Par contre, on savait aussi qu'on n'avait pas les compétences requises pour faire de la vidéo de qualité. Donc on a commencé par chercher dans nos connaissances si on connaissait quelqu'un qui savait faire de la vidéo ou du montage. Et c'est comme ça qu'on s'est tourné vers Oun, notre super réalisateur, monteur, caméraman, animateur de l'espace, sans qui on n'aurait jamais pu faire le projet au final. Mais on voulait aussi avoir une identité visuelle et musicale forte, et c'est pour ça qu'on s'est rapproché d'un réseau d'écoles dont fait partie le SPCI, l'université de recherche Paris Sciences et Lettres, PSL. Et comme PSL regroupe aussi des écoles d'art, ça nous a facilité l'accès à une graphiste de l'école des arts déco, l'ENSAD, et de deux musiciens du Conservatoire de Paris, à savoir un qui a composé notre générique, et l'autre que vous allez voir tout à l'heure qui a composé les musiques des expériences en musique. Et au début, c'est aussi PSL qui nous a donné l'argent pour acheter le matériel dont on avait besoin pour démarrer le projet. Pour ce qui est du choix des sujets, il est finalement assez lié à notre format. En plus du format assez habituel du présentateur face caméra qu'on voit beaucoup sur YouTube, on avait envie de garder une touche cinéma assez forte. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers de la physique des liquides. Parce que les expériences en physique des liquides ont l'avantage d'être assez souvent assez visuelles et dynamiques. Et pour ce qui est de la suite, vous allez voir, on a essayé de s'éloigner un peu de montrer que de la physique des liquides, parce que c'est vrai que c'est assez présent pour le moment, et on va essayer de vous montrer des belles choses dans d'autres domaines comme l'optique par exemple. Weissenheim nous dit « J'adore vos musiques, y aurait-il un moyen de se les procurer ? » Alors ça tombe bien, parce qu'on se lance sur Tipeee ! C'est une plateforme de financement participatif basée sur le pourboire, donc vous pouvez nous donner quelques sous et en échange on vous remercie chaleureusement. Donc l'idée c'est que si ça vous intéresse, à chaque sortie de vidéo, vous pouvez donner une petite contribution et on vous envoie un cadeau. En nous soutenant sur Tipeee, vous, vous nous aidez à faire plus de vidéos, et nous, on vous envoie des cartes postales de nos plus belles images de science, ou les musiques originales de nos expériences en musique. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Et au fait, moi c'est Martina, je suis doctorante à l'ESPCI, je travaille sur les cristaux liquides et la neige des bactéries, et je viens de rejoindre le projet pour gérer cette campagne de financement participatif justement. Salut, moi c'est Marie, je suis étudiante en master en histoire des sciences et je suis la présentatrice des aventures micro-fluidiques au projet Lutetium. Alors, on a plusieurs personnes qui nous ont demandé la signification du nom de la chaîne et du logo. On a passé pas mal de temps à réfléchir au nom, et on voulait vraiment quelque chose qui reflète la philosophie de ce qu'on voulait faire au niveau scientifique et aussi la forme de la chaîne, qui est vraiment une équipe et pas juste une personne. Après réflexion, on a convergé vers le projet Lutetium, donc projet pour le travail de groupe. Et Lutetium, en fait, c'est l'élément 71 du tableau périodique. Bon, il est un peu planqué au fond, pour être honnête, il sert pas à grand chose, mais Lutes, c'était l'ancien nom de Paris, la ville où on tourne nos vidéos. Et le Lutetium a été découvert par Georges Urbain, un ancien élève de l'ESPCI, l'école d'ingénieurs où la plupart d'entre nous avons fait nos études. Le logo est aussi très lié à tout ça. Donc on a le L et le U, qui sont en fait le symbole de l'élément chimique Lutetium. Le L est un peu stylisé pour représenter une voile de navire, le navire étant le symbole de la ville de Paris. Et les deux petits traits, en fait, au-dessus du L, sont une version stylisée de 71, le numéro atomique du Lutetium. C'est d'ailleurs ce qu'on voit un peu partout dans le décor. Alors bonjour, moi c'est Oun, je suis étudiant en master à l'ICANN, l'Institut de création et d'animation numérique, et je suis à la réalisation sur le projet Lutetium. Donc je m'occupe de la post-production, avec tout ce que ça comporte de montage, de mixage, d'animation. Et on a reçu beaucoup de questions concernant justement comment est-ce que l'on faisait ces vidéos, quel matériel on utilisait, le processus qui était derrière tout ça. Alors la première étape, c'est Guillaume, Mathias et Quentin qui se réunissent pour trouver un sujet de recherche, autour duquel ils écrivent un scénario, qu'ils vont ensuite soumettre à des scientifiques dans leur domaine pour validation scientifique, et ensuite on traduit le tout en anglais, car on poste nos vidéos en français et en anglais. Voilà. Et c'est seulement à ce moment-là que j'interviens, au niveau de la relecture du scénario, c'est à ce moment-là qu'on définit comment est-ce qu'on va tourner les choses, comment est-ce qu'on va cadrer les plans. Et après ça, vient le tournage. Alors pour le tournage, on tourne avec deux Nikon 5300, on enregistre avec un micro-cravate Giant Squid qui est branché à un zoom H1, et on éclaire avec deux softbox avec des ampoules fluorescentes. Et quand on a des expériences à filmer, ça dépend vraiment du setup. Ici, on a la chance d'avoir accès à des laboratoires, du coup on peut se retrouver à utiliser soit des caméras rapides ou alors des microscopes. Après, il y a le montage, dont s'occupe Léa. Moi, en parallèle, je m'occupe de l'animation. Les scénaristes me donnent des storyboards sur lesquels je me cale pour créer des motion design, et je m'occupe de créer des visuels qui correspondent à leurs intentions. Après ça, je m'occupe du mixage, de l'étalonnage et de toutes les finitions pour bien terminer la vidéo. Et après seulement, Guillaume s'occupe de la publication. Concernant les temps de production, malheureusement personne n'est à plein temps sur le projet Lutetium. Du coup, parfois, on se retrouve avec des temps de production qui peuvent vraiment varier. On a par exemple réussi à sortir des vidéos, notamment la tension de surface, en seulement deux mois, contre trois ans pour la prochaine vidéo qui va sortir. Teliac voudrait savoir quelles études a fait le compositeur. Je suis Julien, le compositeur des expériences en musique. Je suis pianiste de formation, j'ai fait mes études à l'université de Paris-Sorbonne, en musicologie, puis j'ai intégré le conservatoire de Paris également en musicologie, et en musique à l'image, puis dans la classe d'orchestration. Les cours de musique à l'image proposent des collaborations avec différentes écoles de cinéma, telles les Gobelins, l'ENSAD, on a l'occasion de travailler avec des réalisateurs. Un jour, on a pu voir arriver au conservatoire deux étudiants de l'ESPCI, Guillaume et Mathias, qui cherchaient des compositeurs pour mettre des musiques sur des vidéos scientifiques. Ce qui m'intéressait dans ces vidéos, c'est le côté très original qu'il y avait, donc on n'a pas forcément l'habitude de composer de la musique sur des expériences en physique et chimie. Ça m'a tout de suite inspiré, j'ai tout de suite voulu faire des propositions, comme dans les gouttes rebondissantes par exemple, j'ai voulu déjà reprendre le côté cristallin d'une goutte, mais aussi le rebond de la goutte, qui automatiquement donne un rythme à la pièce. Mais d'un point de vue global pour toutes les vidéos, j'essaye de trouver une sorte de patte, un style expérience en musique qui est un peu identique à toutes les vidéos auxquelles j'ai pu composer. J'utilise un piano dans l'aigu, beaucoup de reverb, j'utilise aussi du celesta, des instruments électroniques, que je mélange à tout ça, pour trouver une couleur vraiment esthétique à ces images. D'avoir des vidéos de 2 minutes 30, c'est un très bon format, c'est ni trop court ni trop long, ça m'arrive de travailler sur des courts-métrages d'animation qui font 2 ou 3 minutes, on ne nous demande même des fois qu'un cue de 40 secondes. Alors quand je compose à l'image, j'ai 3 phases de composition, c'est-à-dire que tout d'abord, je visionnais énormément la vidéo, j'essaye de trouver une couleur. Une fois que j'ai ma couleur instrumentale, j'essaye de me créer une trame sur les 2 minutes, 2 minutes 30. Une fois que j'ai cette trame musicale, je ne travaille plus sur l'image, je compose vraiment. Et une fois ce travail terminé, je monte la musique sur l'image, et donc je vois les réajustements qu'il faut faire. Je trouve qu'on est plus efficace que d'être vraiment directement sur l'image, à composer directement sur l'image. Du coup, je vous donne rendez-vous pour les prochaines expériences en musique. Donc salut, moi c'est Léa, je suis docteure en géophysique, et je travaille au CNRS à la cellule numérique, et notamment la chaîne Zest de Science. Et au projet Lutetium, en fait, j'aide Oun à faire le montage. Donc je vais répondre à la question de Snowstorm, pourriez-vous approfondir la notion de dualité onde-corpuscule à travers l'expérience des marcheurs ? Alors l'exemple classique où on observe la dualité onde-particule, c'est avec la lumière. Bon, la lumière c'est une onde, et on en voit les conséquences un peu partout, comme par exemple dans les couleurs interférentielles des bulles de savon, mais aussi dans les tâches de diffraction d'un laser. Mais dans certaines expériences, on voit plutôt que la lumière est constituée de petits grains lumineux, qu'on appelle des photons. Et une caméra très sensible peut même détecter un à un ces photons. Et on sait même jouer avec les photons et les faire se collisionner comme des boules de billard. Tout ça montre que la lumière se comporte aussi comme une particule, ce qui peut paraître complètement contradictoire avec sa nature ondulatoire. Et cette dualité ne s'applique pas qu'aux photons. Elle s'applique également aux objets qui ont la taille d'un atome ou de particules élémentaires et qui sont décrits par la physique quantique. En fait, c'est juste qu'on n'est pas habitué à se représenter des objets quantiques, parce qu'à notre échelle, une onde et une particule sont deux choses bien distinctes, bien différentes. En revanche, ce qu'on peut faire à l'échelle macroscopique, c'est coupler un objet onde avec un objet particule. Et c'est justement ça l'idée des gouttes marcheuses. Donc, on a une goutte qui rebondit indéfiniment sur un bain du même liquide parce qu'il est vibré verticalement. À chaque rebond, la goutte tombe sur l'onde qu'elle a créée au rebond précédent. Et tomber sur une surface en pente, ça va lui donner une direction. Et du coup, elle va pouvoir se déplacer horizontalement à la surface du liquide. Donc, l'onde et la goutte sont couplées parce que si on détruit la goutte, l'onde va disparaître progressivement et si on empêche les ondes de se propager, la goutte ne pourra plus se déplacer. Avec ce système, on peut observer des phénomènes qu'on attribue généralement à la physique quantique. Mais ce sont simplement les conséquences de propriétés ondulatoires. C'est le cas par exemple de la diffraction ou bien de l'effet tunnel quand un marcheur arrive à passer à travers un mur. D'ailleurs, celui-là, c'est un petit bonus parce qu'il n'était pas dans la vidéo en musique. Pour conclure, les gouttes marcheuses présentent un couplage entre une onde et une particule ce qui donne lieu à des comportements ondulatoires qui ressemblent au résultat d'une expérience de physique quantique. Mais ce n'est pas un système quantique parce qu'on peut clairement identifier qui est l'onde et qui est la particule et puis parce qu'il est beaucoup trop gros pour que les règles du monde quantique s'appliquent à lui. Salut, moi c'est Quentin, je suis doctorant en physique des liquides à Saint-Ghoma Recherche. Pour le projet du Tessium, j'écris des morceaux de scribe, je les relis et j'aide par-ci par-là pour les tournages. On a des spectateurs qui nous demandent plus de détails sur les aspects théoriques en mécanique des fluides, notamment sur le rôle des mathématiques. Souvent en physique, les chercheurs font un travail de modélisation mathématique. Ils parlent d'un phénomène physique, tentent de le comprendre, mesurent des grandeurs quantifiables, puis tentent de construire un modèle, c'est-à-dire écrivent un ensemble d'équations qui reproduisent l'évolution de ces grandeurs. Un modèle n'est jamais complètement exact. Il décrit quantitativement un phénomène dans un certain domaine de validité. Par exemple, l'équation de Navier-Stokes suppose que la matière est continue et ne prend pas en compte les effets quantiques ou relativistes. Elle est donc fausse dans l'absolu. Mais si on se place à des échelles grandes devant celle de l'atome, et à des vitesses petites par rapport à la série de la lumière, eh bien l'équation de Navier-Stokes donne des prédictions qui sont suffisamment précises. Ce que j'aime personnellement en mécanique des fluides, c'est que justement, ces équations, on peut les comprendre relativement facilement. En fait, elles peuvent même se lire comme des phrases. Par exemple, l'équation de Navier-Stokes, pourtant mathématiquement très complexe, peut se lire la variation de la vitesse va selon les efforts de pression et est ralentie par son inertie et la viscosité. Avec cette phrase, on perd quand même pas mal d'informations par rapport à l'équation. Il existe un niveau de description intermédiaire qu'on utilise pas mal en mécanique des fluides qui sont les lois d'échelle. Elle permet de tirer une information beaucoup plus fine que simplement avec la phrase, mais sans avoir à se confronter à la difficulté mathématique de l'équation. Et on a déjà introduit ces lois d'échelle dans notre premier chapitre sur nos aventures microfluidiques. Alors bonjour, moi je m'appelle Guillaume, je suis doctorant à l'ESPCI et je travaille sur les cristaux liquides. Et dans le projet Lutetium, je supervise un peu l'ensemble du projet. Je m'occupe de la production des vidéos, de faire en sorte que tout se passe bien depuis l'idée de la vidéo jusqu'à sa mise en ligne. J'écris pas mal de scénarios et je suis aussi présentateur pour les interviews. Et aujourd'hui, on a une question de Steph Deblois qui nous demande qu'est-ce qu'on considère comme notre plus grande réussite dans le cadre de ce projet et si on a eu des imprévus au cours de sa réalisation. Alors, des imprévus, oui, des imprévus, il y en a toujours dès qu'on fait un projet de cette taille avec autant de personnes qui sont impliquées et que ça s'étale sur des années entières parce que maintenant, ça fait à peu près combien de temps qu'on travaille dessus ? 4 ans. 4 ans, oui. Donc, voilà, on a commencé en 2014 et quand on tournait nos premières vidéos, on n'était pas aussi professionnels qu'aujourd'hui. Un jour, on a eu la très bonne idée de brancher nos micros dans la prise casque de nos dictaphones. Une journée de tournage entière qui a été inutilisable et qu'on a dû reprogrammer et ça, c'était vraiment un peu horrible. Et alors, comme ça, il y a d'autres choses auxquelles on ne faisait pas vraiment attention au début du projet et à laquelle on fait beaucoup plus attention maintenant, c'est la gestion le plus sécuritaire possible de nos fichiers. Au tout début du projet, quand on a réalisé nos toutes premières vidéos, ce n'était pas tout à fait le cas. Et donc, par exemple, les gouttes nageuses, qui est une expérience sur laquelle on a travaillé dès 2016, on n'a pas fait aussi attention qu'on l'aurait voulu parce que quand on a décidé de la sortir, on s'est rendu compte que le fichier de montage était introuvable. La seule chose qu'on avait, c'était un rendu en français. Il fallait aussi sortir la version destinée à notre chaîne anglaise. C'est notre réalisateur qui nous a sauvé la vie parce qu'il est allé prendre le rendu et effacer méticuleusement sur chaque plan de la vidéo en français les textes en français pour les remplacer par les légendes en anglais. Donc ça, ça nous a mis 15 jours de retard sur notre planning de sortie. Mais in fine, on a vraiment appris de nos erreurs et maintenant, on fait vraiment attention à l'organisation de nos fichiers. Alors, comme vous pouvez vous en douter, faire un projet vidéo comme ça, ça demande du temps, beaucoup de temps, en parallèle de nos thèses pour la plupart d'entre nous. Et donc, on est en range super content quand il y a des retombées de notre projet sur notre carrière académique, sur nos recherches qu'on fait en thèse. Et c'est exactement ce qui nous est arrivé lorsque notre vidéo « Dégoutes qui s'éclatent » a été sélectionnée comme le premier prix Milton Van Dyck de la Gallery of Fluid Motion de l'American Physical Society. C'est un concours organisé par la Société Américaine de Physique qui a lieu tous les ans dans une conférence internationale de mécanique des fluides et où les chercheurs présentent leurs plus belles vidéos de mécanique des fluides sur des recherches qu'ils viennent de faire, qui sont toutes récentes. Et donc, remporter ce prix, c'est avoir le prix de la meilleure, la plus belle vidéo de mécanique des fluides de l'année, mais une vidéo de recherche. Et donc, on est super heureux de rejoindre les rangs des lauréats de ce concours parce que toutes les vidéos qui figurent sont magnifiques et ça a été une grande source d'inspiration pour nous. Si vous ne connaissez pas le site Gallery of Fluid Motion, vous pouvez trouver un lien dans la description. Ça vaut vraiment le coup de le consulter. Ce sont de superbes vidéos de mécanique des fluides et donc, on est vraiment trop content d'en faire partie. En mars 2017, Bruce Dipensé nous a contactés. Il a organisé une vidéo avec Physics Girl et Veritasium en France et comme ils étaient de passage à Paris, ils sont venus à l'ESPCI pour faire un meet-up et on en a profité pour leur montrer nos locaux, le studio et quelques manips dans les laboratoires de l'ESPCI. C'était vraiment super de les rencontrer parce qu'à la fois pour leur montrer notre équipe mais aussi d'un point de vue personnel parce que c'est quand même des personnalités qui sont très très marquantes dans le domaine de la vulgarisation et donc, c'était vraiment super chouette. On a aussi eu la surprise d'être invités à des émissions de radio La Tête au Carré sur France Inter pour présenter le projet mais aussi à plusieurs reprises sur la méthode scientifique sur France Culture pour parler autour d'une table ronde scientifique. Ça a été vraiment une grande surprise pour nous, c'était hyper agréable et en plus, on a eu pas mal de commentaires de gens qui nous ont découverts par ce biais. Et ça nous fait super plaisir à chaque fois que nos vidéos sont diffusées dans le monde de la vulgarisation scientifique. On a eu la chance d'être diffusé par Progrès Science et Science et Vie. On a eu l'opportunité de présenter le projet de l'étium à la cité des sciences et bien sûr, à chaque fois qu'on est cité par un collègue youtubeur e-pensé, Florence Porcel, Dorthypology ou Science Étonnante, pour nous, c'est une super reconnaissance de notre travail. D'ailleurs, en parlant de nos collaborateurs vulgarisateurs, on s'est lancé dans notre première collaboration internationale avec Fucky et Flu Dynamics et LibLab. Moi, c'est Arnaud, je suis chef de projet chez Ifibio qui est une startup issue des laboratoires de l'ESPCI. J'ai notamment participé à l'écriture des scénarios des aventures microfluidiques. Je vais vous répondre aujourd'hui à une question qui revient assez souvent dans les commentaires qui est quelles sont les applications industrielles de la microfluidique et plus généralement de la matière molle ? Alors déjà, on peut partir de l'exemple Ifibio qui est une startup issue du laboratoire de biochimie de l'ESPCI et qui réutilise pas mal de ces technologies comme par exemple la trieste de gouttes. Concrètement, ce qu'on fait à Ifibio, c'est qu'on encapsule des cellules dans des petites gouttes. On leur fait une petite maison, un appartement et on analyse leur activité. Une fois qu'on a analysé leur activité, on peut les trier, celles qui nous intéressent et les isoler et les post-processer, on va dire. La microfluidique trouve beaucoup de sens et de sources de financement dans la biologie parce que ce sont des sciences qui vont assez bien ensemble. Les biotech, en ce moment, c'est très en vogue et la problématique de l'échantillon qui est rare et précieux colle assez bien aux petits volumes qu'on utilise en microfluidique. On peut citer par exemple les aiguilles qui ne font pas mal où on remplace une grosse aiguille par un million de microaiguilles qui traversent la peau sans douleur ou bien la miniaturisation des appareils de diagnostic qui permettent aux patients de l'utiliser de manière autonome. Après la biologie, on peut aussi trouver l'industrie pétrolière qui se sert de la microfluidique comme de modèle théorique et expérimental pour étudier l'écoulement dans les roches et enfin, on la retrouve aussi dans les problématiques de refroidissement de processeurs. La microfluidique est relativement nouvelle dans l'industrie puisqu'elle a une dizaine, une quinzaine d'années tandis que les matériaux mous vous en avez déjà partout autour de vous. Il y a par exemple des yaourts ou bien des crèmes cosmétiques et ça fait une cinquantaine d'années que les labos de recherche s'y intéressent. Ça a commencé notamment avec Pierre-Gilles de Gênes ce qui lui a valu le prix Nobel en 1991. Ce qui fait que ces domaines fonctionnent bien à l'industrialisation c'est que les temps de développement sont très courts. Ça peut aller de quelques mois à quelques années et ça, ça plaît beaucoup aux industriels. Vous verrez notamment dans les prochaines vidéos microfluidiques deux idées d'applications qui sont sorties directement des labos. Teaser. Il y a GLAGLAGLA qui nous demande quoi de prévu pour la suite. Alors pour la suite, on a tourné plein de vidéos ces dernières années. On va continuer à vous les mettre en ligne en 2018 et en 2019. On va commencer par des sujets sur les applications de la microfluidique et ensuite on va se diversifier dans plein de domaines de la matière molle mais pas que. D'abord, on va avoir deux interviews un format qui n'est pas encore très présent sur la chaîne et ensuite on va diffuser plein de vidéos en musique et au studio où on va parler par exemple de surface super hydrophobe de la topologie dans les cristaux liquides des chaînes de force dans les milieux granulaires ou encore des méthodes d'imagerie en optique. Le projet Lutetium vous pourrez peut-être le retrouver sous d'autres formats mais dans tous les cas merci énormément de nous avoir suivis on se retrouve très prochainement et donc on vous dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501